Bonjour à tous et bienvenue sur MidiSportSanté, le blog dédié à la conscience et à l'équilibre du corps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite vidéo pour que vous réalisiez correctement vos pompes. Les pompes font partie des exercices les plus populaires utilisés en musculation. Elles vont être très efficaces dans le renforcement des pectoraux et des bras. Pour réaliser une pompe, c'est très simple, il vous suffit de repousser le sol pour soulever votre poids du corps. Pour réaliser cet exercice, vous allez devoir maîtriser parfaitement votre gainage dorsal afin de garder le dos bien plat. Ceci est très important afin d'éviter toute blessure au niveau du dos lors de la réalisation de l'exercice qui peut être traumatisant au niveau lombaire. Une fois que vous aurez pris connaissance de ce point important, vous n'aurez plus qu'à vous placer dans la position de départ. Vous allez voir, elle est très simple. Nous allons nous placer face au sol, en appui sur les mains et sur les pieds. Les mains seront placées sous les épaules avec les doigts orientés vers l'avant. Et les pieds, eux, seront écartés de la largeur du bassin. Du coup, il ne nous reste plus qu'à réaliser le mouvement en prêtant bien attention aux différents points techniques que nous allons évoquer maintenant. Avant de démarrer l'exercice, attention à ne jamais creuser le dos. Le gainage ne doit pas être relâché durant la totalité de l'exercice. Et dernier point important, ce n'est pas le bassin qui descend vers le sol, mais c'est l'ensemble du corps. Pour cet exercice, voici une petite échelle de progression qui peut vous aider à vous améliorer. En 1, vous travaillez les pompes en appui sur les mains et sur les genoux, mais avec les mains surélevées. En 2, l'exercice est quasiment identique, sauf que l'appui au lieu de l'avoir surélevé, vous allez placer directement les mains sur le sol. En 3, des pompes classiques avec les coudes qui vont s'ouvrir vers l'extérieur. En 4, des pompes traditionnelles, celles que nous venons de démontrer. Et enfin en 5, des pompes identiques mais chargées. Pour continuer à travailler autour de cet exercice et des mêmes groupes musculaires, vous pouvez vous orienter vers 5 nouveaux types d'exercices. Dans un premier temps, les pompes triangle. Dans un second temps, les pompes avec 2 largeurs d'épaule. Ensuite, les pompes pliométriques. Les pompes en contrebas. Et enfin, les pompes avec de l'instabilité. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout, parlez-en autour de vous. Sous-titrage ST' 501